T'es prêt ? 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 Je pense que les obstacles qu'on rencontre principalement au début de carrière, c'est les refus. Simplement, c'est les refus d'être joué ici, c'est les refus de festivals, etc. Et ça, tu le combles en allant où on t'accepte, en faisant de plus en plus de live, en te faisant voir un peu, justement, toujours avec ce côté live, en amenant les albums un peu à gauche à droite, et en continuant de travailler avec acharnement. Non, pas vraiment, parce que j'écris très vite, en fait. Et si j'ai du mal à écrire un morceau, c'est que je devais pas l'écrire. J'ai vraiment cette mentalité, en fait, où si j'écris une mélodie, je vais pas mettre le texte 6 mois après dessus. C'est-à-dire que quand je fais la mélodie, le texte doit venir assez vite sur la mélodie, et vice versa. Donc c'est vraiment la composition de quelque chose de très spontané pour moi, et si j'y arrive pas, c'est qu'il fallait pas le faire, quoi. C'est un rapport qui est en train de se développer. C'est-à-dire que si je regarde encore même il y a un ou deux ans, honnêtement, j'en avais vraiment pas grand chose à faire, quoi. C'était quelque chose de totalement inaccessible pour moi. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait un shooting avec deux très bons photographes, enfin, avec un très bon photographe, monsieur, pour justement ce côté un peu plus mode. Et c'est vrai que, étonnamment, je me suis laissé embarquer, quoi. Donc, je développe un peu plus mon rapport à la mode. Sinon, à la beauté, je dois dire que j'ai malheureusement pas de crème que je me passe sur le visage, et je passe pas deux heures devant mon miroir le matin, voilà. Comment je définis mon style ? Je définis mon style comme il est, quoi. Non, je pense que je suis un féru du simple, quoi. Du simple, un petit peu rock, voilà, des jeans, des t-shirts, que ce soit sous ta capouche comme ça, ou veste en cuir, manteau, montre. J'ai toujours une montre. Ça, c'est le côté suisse. Et ouais, c'est mon easy. J'aime bien les t-shirts avec des imprimés, des boots un peu comme ça aussi, donc j'aime bien. Ça reste easy, ça reste... Il faut que je me sente à l'aise, quoi. Ça reste ça, le truc principal. Je peux pas sortir dans la rue en me demandant si le chapeau que j'ai sur la tête va interpeller les gens ou pas, quoi. Je dois pouvoir être bien. Plus dans le stylisme, quoi. Fondamentalement, c'est pas quelque chose qui me dérange, parce qu'il y a le côté créatif. Et c'est vrai que j'aime bien mêler un petit peu des choses qui sont faites, même quand c'est par rapport à mon image, je suis très impliqué. Donc, c'est vrai que pourquoi pas une petite collection Baker, pour le prochain prochain ? Ça, je pense que ce serait pour l'instant, se répandre un peu inutilement. Non, j'ai pas cette envie pour l'instant. Je n'ai pas la prétention de pouvoir le faire non plus pour l'instant. Après, est-ce que dans dix ans, je le ferai ça ? On le saura à la prochaine question. Et bien justement, dans dix ans, où est-ce que tu te verrais ? Écoute, en train de répandre une gamme de parfums Baker Home. Non, franchement, dans dix ans, je ne sais pas. J'ai une tendance qui consiste à prendre la vie cinq minutes après cinq minutes. Donc, dans dix ans, vous me demandez beaucoup de cinq minutes. Mais, je ne sais pas. Idéalement, toujours sur une scène en train de, au Brésil, je ne sais pas, Nicaragua, je ne sais pas, quelque part. Il me reste, surtout au niveau voyage, il me reste énormément de choses à visiter. Le monde est vaste, il me reste beaucoup de choses à voir. Et j'espère que je serai toujours en vie aussi dans dix ans. Et bien, on espère bien te revoir dans dix ans. Merci. Sous-titrage ST' 501